Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est reparti pour un petit point éthanol. Voilà, dix jours après le dernier point. Alors sur le dernier point éthanol, j'étais à 30% d'éthanol. J'ai annoncé que j'allais passer gentiment à 40%. Mais en fait j'ai pas été si gentil que ça. Quand j'ai remis de l'essence et de l'éthanol, à la totale j'ai fait du 60%. Donc j'ai tenté le coup, 60% de l'éthanol, 40% d'essence. Pour l'instant c'est propre, franchement pas de problème particulier. Toujours ces espèces de petites difficultés parfois à la reprise. Mais sinon je trouve que la voiture a plus de nerfs en fait. Donc à croire que l'éthanol lui apporte un peu plus de nerfs quand même. Même si le carburant est moins riche. Je sais pas, ça a l'air de mieux passer là-dedans. Donc là il me faut à tout prix remettre de l'essence pour rentrer. C'est comme la dernière fois, je suis ric-rac. Sauf que plutôt que de juste mettre du 95, je me suis dit que j'allais être un malade. Et que j'allais mettre un peu d'éthanol. Juste de l'éthanol, que de l'éthanol pour pouvoir rentrer ce soir. Donc là je vais aller mettre de l'essence gentiment. Et puis je vous fais un point après, je me pose pour vous en dire un petit peu plus sur mon ressenti. Et puis on en profitera pour rouler un peu aussi en même temps. Pour voir si le fait d'avoir mis que de l'éthanol pose problème. Et si ce soir je vais être dans la galère pour rentrer. Ou si a priori ça devrait le faire. Sachant que heureusement j'ai des stations de service un peu partout sur ma route de retour. Donc s'il faut je m'arrêterai, je mettrai un peu de 95 histoire qu'elle peine pas trop. Je vais remettre de l'essence, j'arrive. Et voilà qui est fait. Avec la carte bleue. Du coup j'ai mis 10 balles. Ce qui me fait un petit peu moins de 15 litres. Écoutez, on va aller rouler un peu. Et puis on va voir, il me reste un bon quart d'heure devant moi pour rouler un peu. Comme ça on va se rendre compte. Rangement de la carte bleue. Quand même, ça serait bien. Carte bleue qui est grise mais c'est pas grave. Hop, on referme la pochette. La ceinture de sécurité. Toujours très important. Elles sont pas là pour faire joli. C'est pas des guirlandes. Hop, comme il y a un peu trop de luminosité à mon goût. Les petites lunettes de soleil. Honda Jazz et Ethanol avec lunettes de soleil. Bon écoutez, au coup de clé, elle est partie toute seule. Après, forcément, je viens de mettre certes 15 litres d'éthanol. Un tout petit peu moins puisque j'ai mis 10 euros. Donc j'ai eu 13 litres et quelques. 13,53. Donc voilà, 13,5 litres. Mais il doit rester encore un petit peu de son plan 95 qui traîne dans le fond de la même air de son réservoir. Donc on va voir. Sachant aussi que j'ai toujours mon embrayage qui de façon est naze de chez naze. Ça, normalement, je le change ce week-end. Mais tout dépendra de si j'ai reçu les pièces ou pas. Ça pourrait être utile d'avoir les pièces. Voilà, c'est ça. C'est sur la reprise. Et là, je viens de passer la 2. Alors c'est une voiture qui est très très peu performante. Donc on est loin du sport ou quoi que ce soit. Mais j'ai passé un coup de 2. J'ai... Enfin, j'étais en première. Je passe la 2. Je remets le pied dedans. Et là, je sens un élan de la voiture en fait. Malgré l'embrayage fatigué et par rapport à un essence, par rapport à quand je la faisais tourner encore à l'essence, je sens une différence quand même. C'est assez flagrant. C'est plutôt une... Bah, c'est pas désagréable de passer un rapport, d'avoir tout de suite la voiture qui se réajuste, qui se rééquilibre comme ça. Je suis quasiment à la moitié du réservoir, c'est vous dire. Bon, après, on est sur un réservoir de 42 litres. Donc ça se remplit vachement vite. Mais bon, là, j'aurais largement assez pour rentrer. Maintenant, bah voilà, il va falloir que je sillonne un petit peu. J'ai pas remarqué de chauffe particulière de la voiture. Pas de problème particulier au démarrage non plus, à froid. Bon, après, là, on est encore, voilà, fin août, début septembre. Donc les températures ne provoquent pas de problème de démarrage à froid non plus. Mais bon, voilà, elle a pas plus de mal que ça. On est reparti. Ouais, vous voyez, c'est ça, la 2. Et puis elle a un élan, elle a envie d'y aller, en fait. On sent qu'elle est volontaire, la voiture. Alors qu'avec l'essence, bon, elle y allait, il n'y avait pas de problème. Mais il fallait que je mette un peu le pied quand même. Il faut accélérer, quoi. Normalement, là, j'ai l'impression que j'ai besoin de moins accélérer. Après, c'est difficile de donner un ressenti comme ça, de faire une comparaison comme ça. C'était il y a plusieurs jours. Là, c'est aujourd'hui, mon ressenti, ma fatigue. Il y a quand même beaucoup d'éléments qui rentrent en compte. Hop, feu vert. On est reparti. Donc première. Bon, ça gueule un peu à l'embrayage, vous l'entendez. J'essaie de pas trop le faire cirer, mais c'est compliqué. Et là, voilà, je viens de passer la 2. Et ça y va. Elle s'enquille. Et puis, on roule. Écoutez, peut-être que le moteur va crever dans 3 mois. Je ne vous dis pas le contraire. Ou que je vais avoir des gros, gros soucis avec mes histoires de m'amuser à jouer à l'éthanol. Mais en tout cas, en termes de carburant, c'est tout à fait viable. J'ai l'impression. Je rappelle, une voiture de 2006. Une Honda Jazz. Après, c'est les premières générations. J'en ai un peu rien à faire de la voiture. Donc, si je la flingue, c'est quand même, c'est toujours dommage. C'est sûr. Mais bon, c'est moins grave que si j'avais une voiture qui était plus onéreuse, plus coûteuse. Donc, c'est pour ça, si vous voulez vous faire un petit coup de... Hop, première, on y retourne. Si vous aussi, vous voulez faire un petit passage à l'éthanol, comme moi, je fais comme ça, de toute façon, il y a plusieurs solutions. Il y a la reprogrammation du boîtier, enfin, de l'ordinateur du moteur, en fait, du calculateur. La reprogrammation du calculateur, de toute manière, même si ça va vous aider clairement à faire tourner la voiture à l'éthanol, et que vous allez limiter les risques pour vous, voire vous n'aurez pas de risque particulier à rouler à l'éthanol, ça reste illégal, de toute façon. Donc, aux yeux de la loi, vous reprogrammez, vous roulez à l'éthanol, pas de problème mécanique, etc. Mais vous avez reprogrammé, donc c'est illégal. La seule solution viable et légale qui existe, c'est d'ajouter un boîtier éthanol, un boîtier spécifique, qui est plus ou moins cher en fonction de la voiture. Ça, il y a tout un tas de vidéos YouTube qui en parlent, de toute manière. Donc, je vous invite à vous y référer. C'est beaucoup plus complet que ce que moi, je peux vous dire là. C'est les infos que je suis allé glaner à droite à gauche pour ne pas raconter n'importe quoi non plus, et ne pas faire n'importe quoi. Sous-titrage ST' 501